Prenez ce que vous voulez, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je ne sais rien du cartel de drogterie, mon dieu ! Mais tais-toi ! Où tu veux que je te tue maintenant ? Vous savez qui je suis, et je peux vous payer beaucoup plus que ce... Hé ! Que l'ombre ? Tu crois plus puissant que le cartel ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Si vous criez ou si vous tentez quelque chose, on vous tue. Si on vous entend, en silence, avancez ! Allez ! Tu ne veux rien dire ? Rien de rien ? Tu sais, ça te fera du bien de te confier, tu te sentiras plus légère ? Viens, allez, viens ! Viens, ma chérie, allez, viens ! Saute, mon chat ! Non, mais dis pas ça, tu te souviens de ce jeu ? Viens ! Bien sûr que je me souviens, je le détestais, je ne sautais pas aussi haut que toi. Oui, parce que tu étais petite. Tu sais, ma chérie, quand... Quand on dormait ensemble, je demandais à Dieu, faites que ma petite fille reste toujours comme ça, petite, petite ! Oh, maman ! Si j'étais encore petite... J'ai eu très peur. J'ai cru que Mauricio allait mourir. Je ne pensais pas sortir de cette forêt. Oh, ma chérie, tu as été très courageuse de poursuivre ces délinquants-là. Quand j'y pense, je me dis que je suis vraiment folle. Je l'ai embrassée. Qui ça ? David ? Non. Mauricio. Oh, maman, je ne sais pas, j'ai... j'ai vraiment eu très peur de le perdre. J'ai... j'ai senti comme... comme si j'étouffais, comme... comme si j'allais mourir si quelque chose lui arrivait. Oh, mais... mais ma chérie, ne me dis pas ça. Je sais, je sais, je sais que c'est un homme marié, je le sais, mais... Je ne sais pas quoi dire, maman, je... je suis tombée amoureuse. Je suis amoureuse de Mauricio. Oh, mon Dieu. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Où est-ce qu'on est ? Pourquoi vous nous faites ça ? T'as défié le cartel de l'ombre. Et ici ou en Chine, celui qui nous cherche nous trouvera. Je n'ai aucun rapport avec ce cartel. Vous voulez de l'argent ? C'est un enlèvement. Ne fais pas l'imbécile. Parce que celui qui aime bien inventer des enlèvements ici, c'est toi. Tu crois qu'on ne sait pas qu'avec le maire Tovar, vous avez commandité l'enlèvement de Mauricio Vega et vous nous avez fait accuser, nous ? Non, 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 attendez un peu, vous vous trompez, vous vous trompez. Mauricio est le beau-fils de Rogelio, il sera incapable de faire du mal au mari de sa fille. Et en plus, comment vous savez ça ? Qui a dit ça et qui m'a dit ça ? Ça, c'est ton problème. À toi de trouver qui sont les taupes. Ce que je peux te raconter, c'est tout ce qu'on va te faire. Je vous en prie, ne me tuez pas, ne me tuez pas, je vous jure que je sais rien, je sais rien, je vous jure. Nous, on a besoin d'un témoin, ma jolie. Ouvre bien tes yeux. Tu voulais de l'ombre, imbécile ? Alors tu vas te congeler dans l'obscurité. Écoutez, j'ai beaucoup de pouvoir, j'ai beaucoup d'argent. Et ça ne te servira à rien quand tu commenceras à sentir le froid te brûler les eaux. Ici, c'est l'endroit parfait pour conserver tes cadavres. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Ne me faites rien s'il vous plaît, laissez-moi partir. Quel dommage, si belle et une mort si douloureuse. Cette eau va se congeler et ce sera comme des aiguilles qui s'enfoncent dans ton corps jusqu'à ne même plus sentir ta langue. Et là, tu verras l'importance de l'ombre pour rester vivant. Rentre-le, allez, rentre-le. Fais danser s'il vous plaît, non ! Non, ne fais rien, fais non ! Ma chérie, je... je ne sais pas quoi te dire. Je ne peux même pas te donner de conseils parce que je mélange toujours la tête et le cœur. Je sais. Je ne te demande pas conseils, je te raconte. Voyez-vous ça, il n'y a plus de respect. Je te connais, tu sais. Je crois que là, il ne s'agit pas d'Alfonso. Non, ça c'était le siècle dernier. Aujourd'hui, j'ai été rendre visite à Gabriel et... Rwana, on s'est embrassés. Hein ? Gabriel ? Notre Gabriel ? Chut ! Parle-moi fort. C'est que maman écoute jusque dans mes pensées. Oui, oui, mais je pensais... je croyais que tu étais bien avec Salvador. Oui, moi aussi. Oui. C'est pour ça que je suis si perdue parce que les deux sont si différents. Ça me fait peur. Pourquoi je finis toujours dans des situations compliquées ? Oui. Oui, oui, les deux sont très différents. Malgré tout, tu m'as soulagée. Ah oui ? Pourquoi ? En fait, je pensais que j'étais perdue, mais pour toi, c'est mille fois pire. Ah, t'exagères toi. Je vais te dire une chose. Je t'aime ma chérie. Écoute, maintenant, il faut dormir. J'espère qu'on va pas trop se prendre la tête avec nos histoires. C'est notre cœur. Tiens, ma chérie. Et au fait, cette dame, cette Carlotta, n'avait pas promis de venir ? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et je ne peux pas rester, je dois aller au lycée, là. Je le savais, c'est que ces gens ne sont pas vraiment habitués. Ils viennent, nous aident un peu, ensuite ils s'ennuient, et puis ils ne reviennent plus. Bonjour. Bonjour. On ne pensait pas que vous viendriez. Pourquoi je vous ai dit que je pouvais aider, que vous pouviez compter sur mon aide ? T'as vu, bébé ? Carlotta, elle est pas si mauvaise que ça. Je souhaitais tous vous réunir pour que soit bien claire la ligne éditoriale que nous allons suivre désormais dans le magazine. Enfin, tu te rends compte, Mauricio, que ce n'est pas bon de se mêler de la politique. Au contraire, Alfredo. À partir de maintenant, nous adopterons une position beaucoup plus frontale à l'encontre du Mertovar. Je veux que chaque fois que nous dénoncions quelque chose, ce soit basé sur de véritables enquêtes. Sur des preuves. Que ce soit cohérent. Ce matin, j'ai parlé à David. Et il m'a dit que lui et Juana réalisent déjà une enquête sur le trafic de drogue qui a lieu à Santa Catalina. C'est ce que j'attends de chacun de vous. Des actes. Sans avoir peur. Comme ils le font eux. Ça m'a l'air louche tout ça, Juana. C'est la photo que je voulais. On commence cette enquête avec de très bons éléments. Ils vont tomber, Juana. Grâce à toi, ils vont tomber. Désirée, Désirée, t'endors pas. Désirée, surtout t'endors pas, Désirée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux plus rien sentir. Je ne veux plus. Rogelio, t'es encore plus mal que moi. Rapproche-toi. Allez, essaye de venir jusqu'ici. Si on se réchauffe, on pourra s'en sortir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Allez, Désirée, essaye de te détacher. Essaye de te détacher. Ne m'y arrive pas. Je sens plus mes mains. Je sens plus vos cœurs. Allez, allez, s'il vous plaît. Allez, allez. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rompiendo cadenas. Continuons. Virgen de la calle. Angelio, écoute-moi. Angelio... Tu vois, s'il vous plaît. Je veux pas mourir. Angelio, ne me laisse pas. Je ne me laisse pas toute seule, c'est-à-dire. Je ne me laisse pas seule. Maintenant, je dois me confronter à cet homme. Tu vas voir qu'avec ça, il va parler. Non, 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 Rwana, Rwana. On ne sait pas ce qui peut se passer. Calme-toi. Non, 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 David. Je vais démasquer ce pourri qui m'a trahi. Moi, ma mère et tout Sainta Catalina quand il a décidé que c'était plus facile de se vendre pour quelques billets. Bon, bon, écoute, tu es perturbé. C'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. Garde la tête froide. Si tu lui montres ses photos, il pourra te devancer. Et la prochaine fois qu'on le verra, il pourra arranger les choses à son avantage. Alors calme-toi, ok ? Calme-toi. C'est bon, tu as raison. C'est l'émotion. Écoute-moi. Allons au magazine. On télécharge ses photos et on réfléchit bien à ce qu'on va faire pour coincer le principal. D'accord ? Que faites-vous là ? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Que vous arrive-t-il à tous les deux ? Je vous trouve bien souriant. Et cet appareil ? C'est mon outil de travail. Ah oui ? Je peux savoir ce que tu prenais en photo, hein ? Fais-moi voir. C'est joli. Oh, ma chérie, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Viens là, laisse-moi t'aider. On va te laver les mains. Pour que tu puisses encore jouer, parce que dans la boue que tu touches, il y a beaucoup de microbes et... et tu peux tomber malade. Micro-quoi ? Microbes. Les microbes, c'est comme... comme de tout petits animaux. Ils sont si petits que tu ne peux pas les voir et tu peux tomber malade. Comme les loups ? Oui. Comme les loups, mais bien pire parce que tu ne peux pas les voir. Carlotta ? Je vois que tu es très dévouée. Une vraie Lady Di ou une mère Teresa ? Lady Di, ça ira, maman. Je suis désolée, mais je n'en peux plus. Rappelle-toi que ton mariage dépend de tout ça, Carlotta. Je sais. Je sais que devant Mauricio, je dois être autre personne. Pour qu'il m'aime encore comme avant. Et tout ça... je le fais pour lui. Lutter sans peur, c'est très bien dit. Mais ce n'est pas réaliste, Mauricio. Tu ne peux pas nous utiliser comme de la chair à canon, selon tes envies, pour tes caprices. Tu n'as pas bien compris comment sont les choses, Alfredo. Ici, personne n'est de la chair à canon. Les seuls touchés sont ces personnes dehors qui subissent les conséquences des actes d'un maire qui tremble dans la corruption. C'est vrai. Nous disposons des moyens de le démasquer. Nous l'avons toujours fait. Sauf que cette fois, l'ennemi n'est pas caché. Et tu penses à quoi ? Nous allons enquêter sur Tovar. Nous allons vérifier qui sont ses investisseurs. Quelles relations il a nouées depuis ces dix dernières années. Et sans oublier qui sont ses partenaires financiers. Ça ne sera pas facile, mais je chercherai jusque dans chaque recoin. Merci beaucoup, Susanna. Mais nos preuves doivent être accablantes si nous voulons l'attaquer. Comme nous l'avons toujours fait, Mauricio. Je sais. Mais cette fois-ci, rien ne doit nous filer entre les doigts. Oui, Inès ? Bien sûr. Oui, je le prends. Tu sais à qui tu parles ? Non. Je suis celui qu'on accuse de ton honnêtement. Mais je crois qu'on t'a induit en erreur, Mauricio. Susanna, j'ai besoin que tu essayes tout de suite de localiser cet appel. Le plus vite possible. Qui est-ce ? Je crois que ce qui devrait plutôt t'intéresser maintenant, c'est de savoir que Rogelio Rivas est sur le point de se transformer en... glaçon. Est-ce qu'il est mort ? Qu'avez-vous fait à Rogelio Rivas ? Qui sommes-nous ? Lui donner une leçon. Maintenant, c'est toi qui décides s'il va rester en vie. Si ça t'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. C'est le père de ma femme, il est de ma famille. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas si lui s'intéresse autant à toi. Mais je trouve ça très noble de ta part de... T'inquiéter pour ce bruit. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Parfois, il faut laisser les mauvaises choses suivre à leur cours. Mais vu que tu insistes... Bien. La relâche tourne. Tic-tac. Tic-tac. Rogelio a vraiment peu de temps devant lui. Est-ce que tu es prêt à courir ? Pourquoi cette adresse ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Quand un étranger défile cartel de l'ombre, il doit en assumer les conséquences. Écoutez, ni Rogelio ni moi n'avons fait quoi que ce soit au cartel. Pourquoi notre famille vous intéresse ? Sois plus rigoureux sur le choix des membres de ta famille. Il est temps que tu saches quelque chose maintenant. L'ombre n'a pas participé à ton enlèvement, je peux te l'assurer. Elle n'a pas non plus planifié ton enlèvement, Mauricio. C'est ce qu'on dit, les ravisseurs. Alors pourquoi vous vous en prenez à Rogelio ? Trop de questions, Mauricio. Si tu veux des réponses, je te conseille de demander plutôt directement à... Rogelio Rivens. Si tu le retrouves vivant. Qu'est-ce que vous dites ? L'adresse que je viens de te donner. C'est là où se trouve ton beau-père. Je comprends pas ce qui se passe. D'après ce que je comprends, le cartel de l'ombre aurait enlevé Rogelio, le beau-père de Mauricio. Combien de temps il me reste ? Peu. Mauricio, que se passe-t-il ? Où est mon père ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Alfredo, ton père a été enlevé. Il faut que tu appelles la police. Dis-leur de m'appeler sur mon portable. Je vais aller à cette adresse et je leur dirai comment aller là-bas. Susanna, tu as quelque chose ? Il a accroché trop tôt, j'ai pas pu le localiser. Si je n'arrive pas à temps là-bas, Rogelio va mourir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh ? Je ne sais pas. Oh ! Il est ennemi. Je ne peux pas m'ouvrir comme ça. Ta mère. Ta mère. Je ne vais pas me tirer. Trop tard. Viens, Rwana. Attendez, vous ne bougez pas d'ici sans me donner d'explication. Et qui va nous en empêcher ? Vous ? Ne me faites pas rire. Rwana, allez, allez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous suivre jusqu'au magazine ? Il me semble que vous avez un problème de mémoire, monsieur. Je vous ai déjà dit que nous faisons une enquête. Et vous avez même promis de nous aider, n'est-ce pas ? Oui, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez rentrer dans cet établissement comme dans un moulin. Pour ça, vous avez besoin d'une autorisation. Mon autorisation. Vous avez saisi. Ce n'est pas l'accord que nous avions, vous et moi. Eh bien, les accords changent. Donne-moi cet appareil. Eh ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Que cachez-vous ? De quoi vous avez peur ? Je ne cache rien. Donne-moi l'appareil. S'il me restait un quelconque doute, vous vous êtes chargé de le dissiper. Comment ? Je sais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous protégez. C'est votre rapport avec la drogue dans ce lycée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Moi, j'en sais tellement que nous allons le démontrer. Et vous, monsieur le principal, vous devriez vous préparer à passer le reste de votre vie en prison. Tais-toi, petite. Sinon, je vais... Attention à ce que vous faites. Si je ne veux pas, quoi ? Vous me menacez, encore une fois ? Parce que je sais que c'est vous qui avez mis la drogue et les examens dans mon sac. Pourquoi ? Donne-moi cet appareil. Non, non, ne faites pas l'idiot. Utilisez votre intelligence d'éducateur pour collaborer. À moins que vous ne préfériez poursuivre ce jeu ridicule. Quoi ? Dites la vérité. Collaborez et dites-nous la vérité, monsieur. Pour que les vrais coupables soient jetés en prison. En ce moment, Mauricio est sur la route. Bientôt, nous saurons s'il a trouvé un morceau de glace. Ou un homme vraiment effrayé avec le pantalon tout mouillé. Mauricio arrivera peut-être à temps. S'il n'y arrive pas, on perd rien. Qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Arrête avec ta tête d'enterrement. Tu dois apprendre à te détacher des personnes qui t'ont fait tant de mal dans la vie. Rogelio, c'est un détail. Il a beau être mon père, je me fiche de son sort. Mais maman a toujours de l'estime pour lui. Carlotta l'aime comme la fille préférée qu'elle a toujours été. Et Alfredo est son fils parasite. Mais quelle belle famille. Et toi, tu es encore touché par toute cette misère. Le jour où tu comprendras que toi, tu es bien au-dessus de toute cette foutue famille. Alors tu prendras ma place. Alors tu seras... L'ombre. Tu t'es jamais autant battu avec un moteur. Il va t'avoir. Je vais finir KO. Ah, regarde, quand on parle de combat, ton poids plus m'arrive. Changement d'huile ou problème avec la voiture ? Pas avec la voiture, avec le garagiste. Crochet du droit, Manolo. On peut parler. Vas-y. Je vais vous laisser seul. Je ne supporte pas la vue du sang. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement ce que je voudrais savoir. Ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de chercher, vous ne le trouverez pas. N'en soyez pas si sûr. La vérité finit toujours par se savoir. Vous devriez comprendre que le seul perdant ici, ce sera vous. Eux, ils ne peuvent pas vous protéger comme nous le pourrions si tout ça est révélé publiquement. Quelle protection ? Eh bien, nous connaissons des gens, nous avons des contacts, nous pouvons vous aider, vous protéger. Alors, monsieur le principal, regardez. Ici, vous avez des photos. Regardez-les. Regardez-les, vous allez comprendre que vous ne pouvez rien faire. Et si vous essayez de les effacer, j'ai une sauvegarde. Ces photos ne montrent rien. Elles montrent suffisamment que vous recevez de l'argent de vos étudiants. Des étudiants qui, en plus, sont liés au trafic de drogue ici à Santa Catalina. C'est une question de point de vue, monsieur le principal. On va faire quelque chose. Allons faire un tour. Comme ça, vous prendrez un peu l'air, vous réfléchirez un peu, histoire de dissiper vos doutes. Qu'est-ce que vous en dites ? T'as vu ça ? Quoi ? C'était Rwanna avec le principal et l'autre journaliste. Ah ouais, où ça ? Je viens juste de les voir sortir. Et tu crois que l'autre abruti serait capable de nous trahir ? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Non, s'il te plaît, ne meurs pas. A l'aide ! 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 Mais c'est que je ne comprends pas pourquoi Soussena me traite comme ça. Comme si je n'étais rien. Bon, on n'était pas non plus en train de prier. Elle nous a trouvés dans la douche de sa maison quand même. Combien d'amants tu imagines que j'ai ? Blin, c'est ça, comme elle a dit ? Ne l'écoute pas, Petra. Comment ça, ne pas l'écouter ? C'est ta mère et elle pense que je suis folle. Ne t'inquiète pas, ma mère pense ça de toutes les femmes qui passent la porte de cette maison. Et elle pense aussi que tous les hommes qui s'approchent d'Alamaria sont des fourbes. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas le genre à lui apporter des chocolats ni à faire la sainte. Oh, mais je veux être avec toi. Et je ne vois pas le mal que deux personnes se plaisent et qu'elles soient ensemble simplement sans faire d'histoire. C'est sûr, moi, ça me va. Mais ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Je veux juste être avec toi, Manolo. Petra, ma mère, ma mère n'est pas habituée. Elle est de la vieille école. Mais toi, tu dois lui expliquer. Il faut qu'elle sache que là, on ne joue pas. Que tous les deux, on est un couple. Que c'est sérieux. Parce qu'on est en couple, hein, pas vrai ? Qui aurait pu imaginer ça ? De quoi parles-tu ? Que vous aviez l'intention de faire de la société un monde différent et... Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la société vous a eu. Ce que nous souhaiterions, c'est que vous nous donniez les lieux précis et les dates de distribution, Monsieur le Principal. Il ne vous arrivera rien. David a beaucoup de contacts dans la police qui peuvent vous aider. Si ce qui vous inquiète, c'est de finir en prison, on peut négocier et je sais que la police pourra vous aider. Allez-y. Donnez-nous des noms et c'est tout. Nous ferons tout ce qu'il faut pour attraper les vrais coupables. Acceptez. Bon, être en couple, c'est une expression qui est pas trop à la mode. Les relations ont changé. On est bien comme ça. Tu veux dire quoi ? Comme ça, Petra. Je veux m'engager avec personne. Je suis pas encore prêt. Et tu le sais. Personne n'est vraiment prêt, Manolo. Bon ben, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas prêt pour une relation sérieuse. Je n'ai rien à offrir. S'il te plaît, tu ne te rends pas compte qu'on est bien ensemble ? Écoute, en plus de l'aspect physique, qui est parfait, on aime les mêmes choses. L'aventure, le changement d'huile. Ah, les orgasmes qui nous font monter à plus de cent à l'heure. Les orgasmes à très haute vitesse. C'est ça qu'il te faut, oui, bien sûr. Comment ? Non, 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 oublie ça. C'était une aventure. Et ça peut se reproduire autant que tu le veux. Je ne te demande rien, Manolo. Juste que tu m'aimes. Parce que... Moi, je t'aime. Je t'aime comme personne. Satisfait d'avoir vu la mort de près. Parce que c'est évident que là, c'est moi qui viens de te tuer. Tu m'as fait toucher les nuages. T'es une vraie diablesse. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Ah non ? Et quand tu disais que t'avais plus rien à découvrir des hommes, alors ? Oh, Manolo, tu as une facilité énorme pour arriver à tout gâcher. Il ne s'agit pas des hommes. Surtout pas quand il s'agit de quelqu'un d'aussi simple que toi. C'est pour la nouveauté, le lieu. Parce que vois-tu, j'aurais éprouvé la même chose avec n'importe qui. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Sous du cartel, si vous êtes la paix de moi, s'il vous plaît, je vous donnerai ce que vous voudrez. Ouvrez cette porte. Elle aide. Elle aide. Elle aide. Elle aide. Elle aide. Elle aide. Rogelio. Rogelio. Désirée. Bonjour. Désirée. Attends. On y va. Allez. On y va. On y va, Désirée. Rogelio. 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 Réveille-toi, Rogelio. Allez. 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 Rogelio. Réveille-toi. Respire, Rogelio. Allez. Ça va aller. Il faut que tu respires. Allez. C'est l'ambulance. Ça va aller. Il a passé toute la nuit dans un congélateur. Il n'a pas de signe vitaux. Il y en a, mais c'est très faible, à cause de l'hypothermie. Il est vivant. Rogelio est vivant, Désirée. Il est vivant. Il faut le transporter tout de suite en soins intensifs. Il va s'en sortir, docteur. On ne peut pas encore savoir. La dame était elle aussi au même endroit. Oui, ils étaient ensemble. On doit l'examiner. Non, non, Mauricio. Mauricio, je vais bien, je t'assure. Je suis en vigueur, c'est toi. Désirée, laisse-le faire. Ça va aller, rassure-toi. Ça va aller. Rogelio. Ça va aller. Vous croyez vraiment que je suis idiot ? Vous n'avez rien contre moi. Nous avons les photos et ces photos vous trahissent. Ces photos ne montrent rien. Je suis un homme innocent, honorable, avec une éthique professionnelle. Ce que vous faites, c'est de la diffamation. Vous commettez une grave erreur, monsieur. Vous croyez que ça en restera là ? Nous continuerons à enquêter. Et petit à petit, les mensonges et les fraudes finiront bien par émerger. C'est juste une question de temps, monsieur le principal. Et vous finirez en prison. Ou bien pire, mort. Tu ne sais pas ce que tu dis, Rwana. Moi, je sais parfaitement qui contrôle vraiment cette ville et ce quartier misérable. Et toi, tu te trompes. Ici, les seuls qui sont en train d'être dévorés, c'est vous. Et c'est vous qui devriez faire attention à ne pas finir par y passer, dans un endroit comme celui-ci. Alors maintenant, vous serez bien aimable de bien vouloir me raccompagner à mon lycée. Petra, tu dois partir. Je me suis rappelé que j'avais certaines choses à faire. Et je peux savoir ce dont tu t'es rappelé alors qu'on parlait de... de quand on fait l'amour dans la voiture ? Petra, je pensais que pour nous deux, c'était bien clair. J'ai bien compris qu'avec moi, tu veux pas de relation sérieuse. Mais ne me traite pas comme un jouet, comme une poupée gonflable. J'ai passé un bon moment, maintenant tu t'en vas. Justement, c'est exactement ça qui me plaisait. Qu'entre toi et moi, il n'y avait pas d'appel le jour suivant. Que je devais pas répondre à tes textos. J'aurais pas pensé que... Je tomberais amoureuse ? Ah ça c'est ton truc, un changement d'huile, un alignement et l'équilibrage. Dis pas ça comme ça, parce que ça a l'air horrible. Écoute, je dois y aller. Ah bon ? Je te laisse la voiture ? Ou tu ne veux pas non plus faire une révision ? D'accord Petra, laisse-moi la voiture, laisse-la moi, mais... Écoute, s'il te plaît, n'imagine pas d'histoire d'amour quand il n'y en a pas. Je te dis ça avec beaucoup d'affection, d'accord ? Oui, on verra bien quand t'auras fait la révision de la voiture, tu réfléchiras trois fois. T'as peur des choses sérieuses, c'est juste ça. Et je sais comment te faire changer d'avis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On dirait qu'on ne peut faire confiance à personne. De quoi parles-tu ? Faites pas l'idiot, monsieur le principal. On vient de vous voir dans une voiture avec Ruanal à Saint-Nitou chez son fiancé. Alors ? Vous allez nous dire de quoi vous avez parlé ? Ou on doit prendre des mesures ? Hé hé ! Vous vous êtes mis dans de sacrés problèmes, monsieur le directeur. De quels problèmes vous parlez ? Il ne se passe rien. Ils cherchent juste la vérité et ils l'ont trouvé. C'est-à-dire, la vérité, c'est que je n'ai rien à voir avec la drogue ni avec les sujets d'examen volés. Et que je ne suis certainement pas lié au trafic de drogue au sein de cet établissement. Ah oui ? Et comment on sait que c'est vrai ? Vous ne le savez pas, mais vous avez ma parole. Je sais pas, je sais pas, monsieur le principal. Je sais pas pourquoi, mais cette histoire est pas très convaincante. Prouvez-nous que vous travaillez toujours avec nous. Ah oui ? Et qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Facile. Il y a quelqu'un ici qui me pourrit la vie depuis longtemps. Et je ne veux plus jamais la voir dans ses couloirs. Qui ? La mère supérieure. La mère de notre chère petite vierge si sainte. Anna Maria Perez. La mère de Juana. Que penses-tu faire ? Non. Qu'allez-vous faire, vous ? Quoi, le principal vend de la drogue aux élèves ? Non, mais il ferme les yeux parce qu'il le paie. Sur ces photos-là, tu peux voir Lily et Willy. Deux étudiants du lycée qui sont chargés de distribuer la drogue. Juana a pris les photos de loin pour que personne ne s'en aperçoive. Tu penses pouvoir travailler ces clichés pour avoir une meilleure qualité, Susanna ? Bien sûr que oui. Je vais chercher sur Internet des informations sur cette perle et la tête des antécédents. D'abord, nous avons besoin de l'approbation de Mauricio pour pouvoir continuer l'enquête, ok ? Mauricio ne peut pas nous aider en ce moment. Il a reçu un appel du cartel de l'Ombre pour lui dire qu'ils avaient enlevé Rogelio Rivas et Désiré. Quoi ? D'abord, ils enlèvent Mauricio et ensuite son beau-père et Désiré. Oui, ils ne les ont pas seulement enlevés. Ils sont en danger de mort. Ils ont donné l'adresse à Mauricio pour voir s'il arrivait à temps pour les sauver tous les deux. Mauricio vient de m'appeler. Il les a trouvés. Mais Rogelio n'a pas de signes vitaux. Il tente de le ranimer. On va le transporter immédiatement à l'hôpital. D'accord. Désiré, je crois que toi aussi tu devrais aller à l'hôpital. Tu es très faible. Mauricio, ces gens ont dit qu'ils étaient du cartel de l'Ombre. C'est eux qui nous ont dit que vous étiez ici. Ils ont dit que c'était une vengeance parce que... parce que ce n'est pas ce cartel qui t'a enlevé. Un moment. Si c'est une vengeance, pourquoi ils s'en sont pris à Rogelio et à toi ? C'était... c'était seulement contre Rogelio. Moi, j'étais avec lui seulement. Où étais-tu, Désiré ? Je dînais. J'étais en train de dîner parce que Rogelio m'a donné rendez-vous. Il voulait parler de Carlotta et... Et ces mafieux sont apparus. Et c'est horrible, Mauricio. Ils nous ont enlevés. Ils voulaient nous tuer, ces truands. Mais tout ça, c'était contre Rogelio. J'étais seulement avec lui par hasard. Ça va. Ça va aller. Mauricio a secouru Rogelio et la femme qui était avec lui. Ah oui ? Quelle femme ? La femme d'un des associés de Mauricio qui a disparu il y a quelques mois. Explique-moi ça. Cet homme ne s'est pas montré depuis longtemps. Et je suppose qu'il ne se montrera plus jamais. Je gâche que Rogelio détient la clé du mystère entre ses mains. Cet homme a dû se mêler de choses qui ne le regardaient pas. Et Rogelio l'a fait disparaître pour toujours. Et maintenant, il couche avec la femme de l'homme qui a disparu. Oui, c'est ça. Elle était à l'hôtel avec Rogelio. Ce que je n'ai jamais supporté chez ta mère, c'est cette attitude soumise qu'elle adopte. C'est presque une religion. Rogelio l'a toujours trompé, ta mère l'a toujours su et elle a gardé le silence. Quelle mère stupide tu as. Elle a peut-être fait ça uniquement pour nous protéger. De Rogelio. C'est lui qui devrait se protéger des autres. Si tu le détestes tant, pourquoi tu n'en as pas fini avec lui ? Un homme a beau être stupide, on a toujours besoin d'avoir un imbécile qui soit bien placé. Ça, ça peut être utile, non ? Et ça, c'est ton père. Un idiot. Avec un peu de pouvoir, c'est tout. Madame ? Que se passe-t-il ? Paco souhaite vous parler. Dis-lui d'attendre. Rogelio est stabilisé, est-ce qu'il est hors de danger ? Il n'est pas hors de danger, non. Il a été transporté à l'hôpital, mais Rogelio va très mal. Vous avez des nouvelles ? Nous savons seulement que cette fois-ci, le cartel de l'ombre a enlevé ton père et désiré. Et qu'ils les ont enfermés dans un congélateur industriel. Désiré a eu de la chance, mais ton père est en état d'hypothermie. Tout ça, c'est de la faute de Mauricio. Je lui ai dit qu'il arrête avec ses ambitions politiques, qu'il allait finir par tous nous couler. Mais c'est lui qui l'a sauvé. Non, toi, tu te tailles. Calme-toi, Alfredo. Comment tu veux que je me calme ? À cause de l'indifférence et de l'arrogance de Mauricio, mon père a été attaqué. Ils l'ont enlevé parce que c'est son bon père. Parce que mon père n'a jamais eu affaire avec les cartels ou le trafic de drogue. Ne t'inquiète pas, personne n'est en train de dire ça, Alfredo. C'est simplement que les événements sont ce qu'ils sont et Mauricio est avec ton père pour l'aider. Vous savez dans quel hôpital il est. Je dois prévenir ma mère et Carlotta. Allons dans mon bureau et voyons tout ça. S'il te plaît. Il faut couvrir cette nouvelle, David. Allons-y. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, Juana ? Couvrir la nouvelle ou être auprès de Mauricio ? Sous-titrage Société Radio-Canada